Tu te souviens quand Froome a gagné le giro devant Tom Duboulin et... Où il renverse le giro sur une étape. Donc ils avaient mis en place une stratégie. En fait, il est arrivé avec un surpoids et ils avaient coché cette étape-là. Sachant que le jour avant, il prend trois minutes, je crois. Ouais, un peu plus d'un peu plus. Il est à la rue, complètement. Un peu plus, il perd du temps. Et en fait, ils avaient dit, cette étape-là, il faut qu'il fasse ce poids-là pour optimiser son rapport poids-puissance. Et donc, ils ont mis toute une stratégie pendant la course alimentaire pour que petit à petit, ils perdent du poids jusqu'à arriver à ce fameux poids sur cette course-là. En estimant la dépense énergétique chaque jour. Exactement. Ils faisaient un déficit de 500 calories, pardon, chaque jour. J'ai du mal à imaginer Froome en surpoids. Quand tu le vois taillé déjà comme ça, tu te dis comment c'est possible que ce gars-là soit en surpoids au début du début. Parce que c'est à 2 kilos près.